— Écoute. Écoute. — Jean-Louis Blanquiaud, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité. Et on va un peu parler non pas des problèmes qui se posent en France et des débats plus que vigoureux sur la laïcité, mais du rapport international que cela traduit, de la vision de l'étranger sur la laïcité française et de cette notion. Est-ce que la notion de laïcité telle que l'on la comprend en France est connue ou comprise à l'étranger ? Et peut-être que cette réponse varie selon les pays. — Oui, bien sûr. Elle est globalement mal connue et souvent mal comprise. Comme vous le savez, elle n'est pas facile à traduire. On traduit souvent en anglais par « secularism », ce qui est une très mauvaise traduction. Ce n'est pas que la sécularisation. Ce n'est pas sur le même terrain. Et d'ailleurs, je vois que même en Europe, les Allemands qui s'intéressent à cette question maintenant parlent de plus en plus de « laïcité » ou de « laïcité », traduction littérale. En plus, d'après ce que j'ai compris, en arabe, ce n'est spécialement pas facile à traduire. Donc il y a cette distance à cause du mot et à cause du concept, encore qu'il soit présent dans certains autres pays, d'une manière ou d'une autre. On pourra y revenir. Mais si je réponds à la question perception, il y a deux grands domaines. Il y a le monde anglo-saxon, disons les Anglais, les Américains, en plus quelques autres ex dominionnes, dans lesquels on a un procès permanent, la France, mais aussi la Belgique et d'autres pays, en portaient atteinte à la liberté, à la liberté de conscience, à la liberté de religion. Toute régulation par l'État et par le droit est perçue comme potentiellement dangereuse. Et chaque année, depuis des années, le département d'État d'un côté, le congrès de l'autre, allume entre guillemets la France sur ces sujets-là. Ça va un peu mieux depuis quelques temps. On s'est bien battus avec le ministère des Affaires étrangères. Et en plus, on a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui valide les lois françaises. Dans le monde arabo-musulman, arabe et musulman en même temps, ou arabe ou musulman, moi je me suis aperçu que la laïcité française est un enjeu, en fait, de débat interne. C'est un enjeu de débat entre ceux qui veulent un islam plus ouvert, plus progressiste, un islam des lumières, et qui eux invoquent éventuellement la laïcité, et les autres. C'est un enjeu entre ceux qui veulent de bonnes relations avec la France, et ceux qui considèrent que c'est très mal d'être le parti de la France. Et c'est un enjeu entre ceux qui veulent plus de démocratie, plus d'égalité entre les femmes et les hommes, et ceux qui ne le veulent pas. Donc la laïcité est un peu otage de ces débats internes, qui varient bien entendu, beaucoup suivant les pays, sachant que certains de nos grands débats, que vous évoquiez, comme le Burkini qui a enflammé, voilà deux étés, la sphère politique et médiatique, ça ne peut pas être mieux comme contre-propagande pour l'image de la France, et c'est d'ailleurs utilisé spécifiquement par Daesh. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années d'expliquer ce concept, de l'exporter, de montrer que c'est une spécificité française, mais qui n'est pas liberticide, qui est au contraire une garantie de liberté pour chacun ? Non, je crois le contraire, et j'ai été surpris de constater que ce thème, ce régime juridique et politique, intéressait beaucoup de monde. J'ai rencontré des personnes, des chercheurs, des politiques, mais par exemple depuis longtemps beaucoup d'Allemands, avec un intérêt plus fort du côté des Prussiens que des Bavarois, mais ça s'explique pour des raisons historiques. Mais j'ai aussi des discussions avec des Polonais, avec des Roumains. Nous en mettons chaque année un prix de la laïcité. Il y a une association polonaise et une association roumaine qui ont fait un travail. J'ai même discuté longuement avec le principal des Jésuites de Varsovie, qui depuis s'est fait virer. J'espère que ce n'est pas à cause de notre conversation. Mais je vois des gens venant, alors des Kurdes, des Irakiens, des Indonésiens, des Malaisiens, des Russes, des gens d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, du Sénégal. Donc il y a un vrai regain d'intérêt. Pourquoi ? Parce que je crois que les pays où il y a un régime de liberté sont tous confrontés à la même question. Comment je préserve cette liberté tout en préservant le fonctionnement collectif et les pressions d'un pouvoir des religions sur l'État ? Et finalement, ils se disent, mais la laïcité française, c'est une spécificité, mais au fond, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'intéressant ? Et j'ai été plusieurs fois invité à Berlin. La dernière fois, le thème par l'Académie catholique, c'est-à-dire l'université liée à l'Église catholique, mais une université assez ouverte, c'était « Is laïcité die Lösung ? » Est-ce que la laïcité est la solution ? Avec une interrogation plutôt positive. Et en réalité, avec les Allemands, on se rend compte qu'on a des systèmes juridiques et politiques très différents, mais qu'on se pose à peu près les mêmes questions. D'ailleurs aussi sur l'accueil des réfugiés, sur l'intégration et sur la laïcité. Est-ce qu'il y a une vision unique de la laïcité ? Et comment, par rapport au débat avec deux visions, sans vouloir les nommer, les caractériser, mais enfin, on voit bien ces deux visions très opposées, les débats très vifs, est-ce que ces deux visions sont perçues à l'étranger ? Ou comment présenter la laïcité si, en interne, les Français se déchirent sur cette notion ? C'est vrai que ça rend la tâche de l'Observatoire, la tâche des pouvoirs publics difficiles, parce que les gens qui suivent l'actualité française, y compris dans des pays lointains, ont du mal à comprendre et sont parfois inquiets de ce qu'ils perçoivent. L'expression a été employée par le président de la République, en tout cas c'est un propos rapporté comme une radicalisation de la laïcité. Cela dit, leurs interlocuteurs, ce sont quand même nos ambassades, c'est nos instituts culturels à qui nous avons demandé, et ils le font, d'ouvrir beaucoup de débats avec des intellectuels, avec des chercheurs, avec des praticiens. C'est l'Observatoire qui a beaucoup de contacts internationaux. Et donc là, nous disons ce qu'est la laïcité de l'histoire et du droit, et ce message est de plus en plus entendu comme un sujet qui mérite réflexion et débat et qui n'est pas perçu négativement. Mais est-ce que l'image n'est pas un peu brouillée ? Vous parliez de l'affaire du Barquini, on pourrait en avoir d'autres. Je vous rappelle que la semaine des ambassadeurs, en août 2016, juste après que cette affaire ait été éclatée, finalement tous les ambassadeurs disaient que ce débat et ce caractère irrationnel avaient contribué un peu à ternir l'image de la France et à donner une image, ce qui est quand même paradoxal, d'un pays intolérant. Bien sûr. C'est pour ça que les polémiques auxquelles nous sommes habitués, que ce soit sur le plan des idées et des conceptions, mais avec la violence qui caractérise trop souvent le débat public en France, les fixations sur des points tout à fait secondaires font du mal à la France. Et l'Observatoire rappelle, nous crions parfois un peu dans le désert, mais nous continuerons, et les responsables, les journalistes, les responsables des médias et les politiques, à de la responsabilité. Ce ne veut pas dire de la censure, mais savoir qu'un mot, qu'une parole, qu'une polémique a un effet qui dépasse largement le territoire national et qui nuit à l'image de la France. Oui, il faut un peu le sentiment que certains oublient en fait que nos débats ont des échos, que le monde est un village global et que ce qui se crie en France est quand même entendu, et surtout peut-être aussi entendu par ceux qui seraient nos partenaires naturels. C'est-à-dire que ceux qui sont le plus ouverts à la culture française et au débat d'idées. Bien sûr, c'est tout à fait clair. Par exemple, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, où il y a d'ailleurs des éléments de laïcité. Par exemple, le Mexique qui a fait la séparation des Églises et de l'État vers 1860, bien avant la France. Et puis au Maghreb, bien sûr, et plus globalement en Afrique, où les citoyens, pour une part, les « élites » aussi, sont parfaitement au courant de l'actualité française et de nos débats français. Et parfois déplorent cette caractéristique-là. Mais encore une fois, les débats qui se font de plus en plus dans nos centres culturels, la parole qui est portée par nos ambassadeurs, par les responsables du ministère des Affaires étrangères, par l'Observatoire de la laïcité, c'est quand même une parole dont, globalement, on peut considérer qu'elle prend le pas sur d'autres. Parce qu'elle est représentée institutionnellement et qu'elle est aussi conforme à ce qui devrait être des évidences sur le plan du droit. Est-ce que l'on peut dire que l'Observatoire que vous dirigez est un peu le garant ou l'organisme qui labellise la laïcité ou qui est le plus autorisé à l'expliciter à l'étranger ? Tout à fait. C'est devenu comme ça. Ce n'était pas dans notre mission initiale. Mais nous sommes considérés comme, en effet, le garant, le porte-parole, l'explicateur, le promoteur de ce qu'est la laïcité française. Et c'est une situation dont nous nous réjouissons et qui nous impose d'être encore plus disponibles pour les interlocuteurs étrangers, que ce soit quand ils viennent en France ou quand nous allons chez eux. Comment vous répartissez votre activité entre les conférences contacts en France, entre expliquer la laïcité en France et la faire vivre et en même temps la symboliser, la représenter à l'étranger ? Comment vous faites pour le travail international sur la laïcité ? Alors, l'emploi du temps est beaucoup plus en France où, avec le rapporteur général Nicolas Cadenne, nous avons deux à trois réunions par semaine aux quatre coins de l'Hexagone et parfois dans les territoires d'outre-mer. Nicolas Cadenne faisait il y a peu à la Réunion où il y a une manière de vivre la laïcité très spécifique à l'histoire de la Réunion et où les choses fonctionnent très bien. Donc, c'est certains de nos membres qui arrivent à tourner un petit peu plus. Nous avons aussi parmi nos membres, c'est un vieux nom, le conseiller pour les affaires religieuses, vous connaissez cela, qui est l'homme ou la femme, en l'occurrence l'homme, l'ambassadeur, qui suit les questions de laïcité et de religion auprès du ministre des Affaires étrangères. Il est à la fois membre de l'Observatoire et représentant. Donc, Jean-Christophe Posselle, pour le nommer, ancien ambassadeur à Abu Dhabi, a bien vu ces questions-là dans le contexte de ce pays et se démultiplie partout. Et donc, on arrive à peu près à satisfaire une partie des demandes. Moi, je suis allé plusieurs fois à Alger faire de la formation pour les professeurs d'histoire, de géographie, de philosophie. L'ensemble des professeurs du lycée international d'Alger. J'ai fait à chaque fois des débats à l'Institut culturel avec les personnes qui voulaient venir. J'ai fait des débats publics à Berlin. J'en ai fait à pas mal d'endroits. Mais c'est vrai qu'il y aurait de quoi s'occuper à plein temps pour permettre ces échanges. Encore une fois, en ne tombant pas dans le défaut français de dire « nous sommes les meilleurs », mais en n'en n'enant pas non plus culpabilisés, je crois que la laïcité, c'est un bel outil. Et je me réjouis de voir qu'il intéresse de plus en plus. Vous êtes combien exactement au sein de l'Observatoire pour faire tout ce travail ? Alors, les membres de l'Observatoire, ceux qui sont l'Assemblée délibérante, nous sommes 21, 4 parlementaires, majorité opposition, nous sommes pluripartisans, 7 représentants des ministères, et puis des personnalités qualifiées dont certaines sont connues par leur vie antérieure. Je pense à Daniel Maximin, qui a été l'exécuteur testamentaire d'Aimé Césaire, qui est un grand écrivain et poète antillais, et qui nous dit souvent une phrase que je trouve admirable, c'est « à cause de la diversité des Outre-mer que la France peut encore légitimement parler au nom de l'universel ». Et puis, nous avons l'équipe permanente à laquelle… Oui, parce que ces 21 sont une sorte de conseil d'administration, conseil d'essage, ils ne sont pas disponibles en permanence. On a un rapporteur général, une jury chargée de mission, deux assistantes et moi, pour un budget de 70 000 euros, ce qui doit être un des meilleurs rapports qualité-prix des organismes consultatifs dans ce pays, d'après en tout cas Bercy. Le ministère des Finances ne nous donne pas plus d'argent, mais nous célèbre. Mais on peut trouver paradoxal que, vu l'importance mise à la laïcité, vous ayez d'aussi faibles moyens. Est-ce que l'on peut, comme cela, constater que la laïcité est à la fois une vertu cardinale, quelque chose qui est un trésor à préserver, voire à promouvoir, et avoir des moyens aussi limités ? Nous plaidons avec constance, et que ce soit sous les gouvernements précédents ou maintenant, pour une augmentation de nos moyens, mais nous continuons à le faire. Cela dit, l'argent public est rare, et nous arrivons, je crois, à bien remplir notre mission dans ce cadre budgétaire très contraire. Par rapport au Calor, est-ce que vous avez des missions de sensibilisation ? Est-ce que les diplomates en poste à l'étranger, et dans des pays forcément très divers, avec des cultures très différentes, en Afrique, en Asie, dans le monde en clos saxon, que vous avez citées, on voit bien qu'il y a, ou dans les pays de l'Est, on voit bien qu'il y a une relation avec la religion qui est très différente. Est-ce que vous avez des sessions de sensibilisation, de formation, pour que chacun, dans le poste où il est, puisse être en mesure, justement, d'expliquer cette laïcité à la française ? Alors, nous les avons de plus en plus. Ce n'est pas systématisé à l'échelle de la planète, ça se fait parfois sur la base de coopération régionale. Je dois normalement intervenir le mois prochain avec tous les ambassadeurs de France dans les Balkans, justement sur ces sujets-là, avec des sujets extrêmement intéressants aussi dans le contexte local. Je prends ce rapport serbe-albanais, et je pense à une forme de, sinon laïcité, du moins de vivre ensemble entre les religions en Albanie, qui est assez exemplaire, même s'ils ont eu aussi maintenant des dérives. Donc ça se fait, ça devrait se faire plus. En tout cas, les ambassadeurs ou les responsables des ambassades n'hésitent pas à nous appeler pour avoir un avis, pour avoir une référence, pour avoir un conseil, pour avoir une réponse. Et je souhaiterais que nous puissions, en effet, étendre avec le Quai d'Orsay. Il y a un besoin évident. Pour l'information des citoyens, nous faisons une enquête chaque année, et donc 130 postes ont répondu. C'est un sujet un peu différent sur la perception de la laïcité française à l'étranger. C'est une base documentaire très utile. Et que disent ces rapports, ce rapport annuel ? Que la situation dans l'ensemble s'améliore. C'est bien sur la perception, c'est ça ? Sur la perception, on est sur la perception. Parce qu'à force de faire de la pédagogie, encore une fois, le ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs eux-mêmes, les conseils culturels eux-mêmes et l'Observatoire, nous progressons, mais nous sommes soumis à des variations saisonnières suivant le climat français. Encore une fois, l'affaire du Burkini est exemplaire. On a reculé brutalement de quelques années dans l'image que les autres pays se font de la France. Est-ce que la situation française est unie ou est-ce qu'il y aurait d'autres pays qui, à leur manière, auraient un concept ou un système qui se rapprocherait d'une autre ? Alors, peut-être plus qu'on ne pense. Il y a d'abord les pays qui se déclarent laïcs ou qui mettent la laïcité dans la Constitution. Il y en a un certain nombre, notamment en Afrique, je pense au Sénégal, l'Inde, d'une certaine manière, l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Maintenant, c'est souvent une déclaration de principe qui n'est pas forcément traduite par une organisation semblable à la nôtre. Il y a la Belgique, où la laïcité est organisée. Mais la laïcité en Belgique, c'est une conviction. Alors qu'en France, nous sommes laïcs, que nous soyons croyants ou pas croyants, ce n'est pas une conviction spécifique. L'Inde s'affirme laïque, mais on voit le poids des religions et le poids même des possibilités de systèmes judiciaires liés aux religions. Le Brésil et le Sénégal, mais on voit aussi le poids des religions, y compris dans les campagnes électorales. Le Mexique que je citais tout à l'heure, qui est peut-être le plus proche, y compris, comme je le disais, parce qu'il a établi la séparation des églises et des États il y a longtemps. La Tunisie, qui a fait un pas gigantesque avec une constitution ambiguë, qui proclame à l'article 1 l'islam et la religion de la Tunisie. Mais à l'article 2, la Tunisie est un État à caractère civil. Compromis résultant d'un rapport de force, mais c'est un immense progrès, y compris sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il y a parfois des similitudes inattendues. Les États-Unis, qui baignent de religiosité, où le président prête serment sur la Bible, où le dollar nous explique qu'il faut croire en Dieu avec le dollar, à la séparation des églises et de l'État. Il est dans l'amendement, à l'article 1 de la Constitution, établi que le gouvernement fédéral ne subventionne aucune religion, donc par exemple aucune école privée à caractère religieux. Et puis l'Allemagne, la grande différence en fait, avec des pays, disons, libéraux sur le plan politique, c'est la neutralité absolue de l'État, des agents publics et des services publics, qui est très française. Mais je vois qu'en Allemagne, il y a un débat à l'école qui ressemble un peu au débat français. Les lois scolaires sont du niveau des lenders. Six lenders ont adopté des lois qui vont vers une neutralité, y compris dans l'apparence vestimentaire des enseignants. Et donc, il y a une bataille constitutionnelle avec la cour de Karlsruhe, qui a rendu un avis du genre « l'État est neutre, et ce n'est pas parce qu'un fonctionnaire a un sigre religieux qu'il n'est pas neutre. » Il y a eu des avis minoritaires de deux juges qui ont tenu un raisonnement complètement français. Le premier, c'est dire « certes, l'État est neutre, mais l'État, ce n'est pas une abstraction, c'est des fonctionnaires. » On ne peut pas dire que l'État est neutre et que les fonctionnaires ne doivent pas l'être. Et deuxièmement, l'école, ce n'est pas n'importe quoi. C'est là où se forment les consciences. Et c'est là où il faut protéger les enfants, les jeunes d'influence qui pourraient être prosélytes. Donc, le débat existe aussi en Allemagne sur ce qui est le plus spécifiquement français, c'est-à-dire la neutralité des agents publics. Il y a également des entreprises étrangères qui investissent en France, qui emploient. Est-ce qu'elles vous consultent pour savoir quelles sont les règles ? Est-ce que vous êtes également en contact avec le monde économique ? Alors, avec le monde économique, en général, oui. Avec les entreprises étrangères, pas spécifiquement. Nous intervenons d'ailleurs pour les entreprises, comme pour les syndicats, comme pour les collectivités locales, comme pour les administrations, en conseil, dans la rédaction d'une charte, d'un règlement intérieur, d'un document. Nous intervenons pour la formation. Nous intervenions aussi pour donner des avis en cas de conflit sur une question précise. Et le monde de l'entreprise, des grandes entreprises en tout cas, s'est très bien saisi du sujet, que ce soit les entreprises publiques ou privées. Il y a beaucoup plus de managers qui sont aujourd'hui armés pour savoir ce qui est la question de base, quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non. C'est un progrès sensible. Reste le problème des petites entreprises. Moi, j'ai suggéré aux organisations patronales, y compris le MEDEF, qui se mettent d'accord pour avoir des référents laïcités sur un bassin d'emploi, des personnes d'expérience qui puissent conseiller une petite entreprise qui a des RH très faibles, évidemment, pas de spécialistes de la laïcité. Mais les entreprises, publiques ou privées, ont maintenant une vision plus claire des choses, ont tiré les leçons du passé, évoquent les difficultés au lieu de ne pas en parler, et ont des règles de comportement qui sont assez précises et assez strictes. Vous parliez des dégâts éventuels que des débats trop vifs et trop exclusifs peuvent susciter, créer sur l'image de la France à l'étranger. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que le débat puisse exister, puisque c'est quand même le sel de la démocratie, mais comment faire pour que le débat puisse s'organiser sans que cela puisse venir ternir notre image à l'international ? C'est extrêmement difficile, c'est vrai pour le débat sur la laïcité comme pour d'autres débats. Je crois qu'il faut, qu'au-delà même de la question de la laïcité, nous apprenons dans ce pays, et ça s'apprend de l'école, à avoir de l'esprit critique, à comprendre la position d'un autre, à la respecter, et à ne pas voir systématiquement le monde entre blanc, noir, bon et méchant. C'est de l'ordre du vœu pieux, laïquement pieux. Je constate quand même qu'à l'école, il se fait des tas de choses où les jeunes, les enfants, y compris les conseils municipaux jeunes, les conseils départementaux jeunes, moi j'ai été président de département, j'ai été maire, où à 10, 11, 12, 13, 14 ans, on voit des jeunes qui savent mener un débat intéressant et respectueux. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que certains propos politiques, certains propos médiatiques n'abîment pas et ne fassent pas d'eux des citoyens intolérants alors qu'ils sont des jeunes souvent tolérants et respectueux. Vous parliez du souci de ne pas apparaître comme donneur de leçons, ce qui arrive de temps en temps aux Français, et même de temps en temps souvent. En fait, cette laïcité, telle que nous la connaissons, telle que nous la pratiquons, est quand même d'une richesse inouïe et dans de nombreux pays où il peut y avoir des tensions, cela pourrait être une solution, ou en tous les cas, une aide. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un peu un moyen, si ce n'est d'exporter, du moins de mieux la faire connaître pour qu'elle puisse au contraire être, au lieu d'être quelque chose qui puisse, par rapport à des débats d'insultes, ternir l'image de la France, que ce soit au contraire quelque chose de valorisant ? Comment peut-on utiliser la laïcité pour au contraire valoriser l'image de la France à l'étranger ? Vous avez raison, c'est une expression qui est employée de temps en temps, vous l'avez employée et je l'emploie aussi, c'est un vrai trésor. C'est un vrai trésor parce que le paradoxe, c'est que cette loi de 1905, et cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on me dit, c'est vieux, il faut que ça change. Non, c'est parfaitement adapté ou c'est parfaitement adapté à la réalité des sociétés complexes comme la France. Oui, personne ne propose de modifier la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Oui, mais par contre, on me propose de modifier la loi de 1905. Voilà. Et je réponds, si vous voulez la modifier parce que c'est vieux, vous pouvez aller jusqu'à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je crois qu'il faudrait intensifier beaucoup ce que nous avons commencé à faire. Encore une fois, en expliquant pourquoi l'histoire, les rapports de force, la construction politique a fait que nous en sommes arrivés là. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je perçois de plus en plus d'intérêts parce que les gens tâtonnent. Tâtonnent encore une fois entre les multiplicités d'appartenances qui sont parfaitement légitimes et la manière de les rassembler dans la citoyenneté qui est aussi une spécificité française. Donc je pense qu'il y a une oreille de plus en plus favorable. Il faut qu'on ait plus de moyens en collectif, pas que l'observatoire, pour aller porter la bonne parole laïque et échanger avec des pays aux quatre coins de la planète. Est-ce que vous avez proposé des pistes au niveau exécutif pour aller vers cela ? Vous avez été reconduit par le président dans vos fonctions. Est-ce que dans les missions que vous donnez, il y a ce côté un petit... Ce serait peut-être une mission nouvelle de mieux faire connaître la laïcité et de l'exporter et de faire un peu aussi rayonner la France grâce à la laïcité ? C'est tout à fait le thème des échanges que nous avons eus avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et nous sommes évidemment disponibles pour cette mission si elle nous est confiée. Merci Jean-Louis Bianco. Merci à vous. On a fait un tour rapide de la laïcité et des conséquences que cela peut avoir sur notre image internationale et notre rayonnement. Merci à vous. Merci. Merci.